Peut-être c'est s'accepter soi-même la chose la plus dure parce que accepter soi-même ça veut dire reconnaître que tout ce que tu te racontes est faux et tu voudrais quand même avoir cette ce rêve cette histoire que tu te racontes parce que avec cette histoire tu deviens quelqu'un tu existes aux yeux des autres c'est s'accepter ça veut dire accepter de voir les histoires que tu te racontes la vérité ça sonne tout de suite comme une évidence il n'y a rien qui existe à part ce qui est vrai donc c'est pour ça que tout ce que nous voulons garder c'est ce que nous aimerions faire exister aux yeux du monde alors s'accepter dans ce monde comme nous avons nos mœurs c'est de faire exister ce qu'on aimerait être c'est à dire on baratine avec toute une société où il faut réussir devenir quelqu'un et quand on devient quelqu'un alors tout le monde nous admire et on existe au regard des autres comme quelqu'un qui a réussi donc s'accepter s'accepter d'être ce qu'on comme on est vrai sans rôle sans les histoires que l'on s'est donné d'atteindre pour devenir quelqu'un c'est la plus belle chose que tu puisses faire parce que alors tu n'as plus tracasserie de faire exister ce qui n'existe pas tu es libre s'accepter tel que l'on est ça veut dire que on est libre de toute l'activité qu'on se donne de faire semblant qu'est ce qu'on fait semblant on n'est pas vrai face à la situation on voudrait faire voir à l'autre ce que l'autre veut voir mais pas ce qu'il y a ce qu'il y a c'est c'est ce que tu es sans rien à offrir et alors tu es oublié on t'oublie parce que tu n'as rien à donner rien à offrir qui soit intéressant l'amour la joie tout ça c'est pas intéressant dans ce monde c'est pour ça que on est tout le temps en train de chercher à l'extérieur de nous dans la vanité dans le matériel dans l'éphémère une situation qui puisse nous être agréable qui nous donne quelque chose qui nous rapport quelque chose autrement la vie elle même ne rapporte rien parce que ce que tu es à ce moment là quand tu laisses la vie faire son oeuvre à travers toi et bien elle ne donne pas de la valeur à qui que ce soit elle aime tout simplement elle ne dit pas je t'aime parce que tu es mon ami ou parce que tu es mon patron elle aime le riche le pauvre le mendiant le petit le grand et quand tu es comme ça tu es rejeté de ce que la masse fabrique la masse ne fait pas comme ça la masse vit pour son intérêt chacun regarde midi à sa porte et n'accepte pas de se voir tel qu'il est et tel que nous sommes nous sommes à rien du tout tous ces rôles que l'on se donne de jouer c'est une façade c'est pas vrai c'est quelque chose que l'on fait pour parader c'est une apparence pour pouvoir exister et cette existence est éphémère elle meurt que tu aimes ou pas tout ce que tu as pu t'amasser les idées les croyances tout ça n'a pas d'existence réelle c'est des histoires qu'on en se raconte et tôt ou tard elles vont devoir s'en aller c'est quand tout s'arrête que tout s'en va quand il n'y a plus ce sentiment de continuité que l'on se donne d'atteindre quand il n'y a plus demain quand il n'y a plus l'espoir quand il n'y a plus quelque chose où je dois aller c'est là cet espoir que l'on se donne c'est toute une activité qui appartient au temps d'ailleurs l'espoir le mot espoir implique le temps et dans l'espoir qu'est-ce qu'il y a ? et bien il y a toutes les pensées toutes les illusions toutes les les idéaux qu'on a pour pouvoir atteindre ce que on se propose à soi-même et on se promet d'atteindre tout ça et celui qui se promet d'atteindre tout ça c'est celui qui qui veut être dans l'image qui va se valoriser on a une image de soi qui se valorise pour faire exister une apparence pour ne pas être ce qu'on est vraiment pour ne pas faire voir qu'il n'y a rien il y a un vide alors tout ce que tu connais tout ce que tu sais tout ça n'a pas de valeur tout ça est éphémère et tant que tu les gardes tu seras dans l'illusion il est grand temps de se dire que je ne sais rien d'accepter de savoir que tu ne sais rien d'accepter d'être rien parce qu'à ce moment là il y a la liberté une liberté à tout ce que on te demande d'être une liberté à toutes les pensées qui viennent te formater pour être ce que tu devrais être et un esprit qui ne côtoie pas ces pensées là qui est libre de tout ce que la pensée propose alors c'est quelqu'un de spécial il n'est pas encombré d'histoires de rêves d'idéaux de croyances il est libre libre pour voir au delà de tout ce que il a pu apprendre et d'explorer ce qui existe pour de vrai parce que ce qui existe est la seule chose qui existe c'est ce qui est sacré sans commencement sans fin alors que ce que tu es devenu a un commencement et une fin et c'est ça qui déclenche toutes les peurs que l'on a tout ce que l'on sait constituer l'être qu'on est que l'on s'est donné d'être il va mourir et il doit mourir et si c'est possible avant que la tombe n'arrive de mourir avant cette tombe de trouver le moyen de ne plus être ce que l'on pense mais être tout simplement présent là comme étant ce qui est et alors tu sentiras la main de l'intelligence qui oeuvre à travers toi tu seras créateur de ta vie et puis tu seras créateur tu seras créateur est